Versailles, ou l'apogée des jardins à la française. Jamais Jardin Royal n'a atteint une telle dimension, une telle magnificence, une telle maîtrise. Il a été réalisé avec des moyens financiers et humains colossaux. Ce jardin de plus de 90 hectares est l'oeuvre la plus monumentale d'André-le-Nôtre. Un créateur passionné par les sciences, la technique et l'art. Ici, château et jardin ont été conçus en parallèle. Côté jardin, partout, de multiples jeux d'eau, de véritables oeuvres d'art. Pour le nôtre, un défi technique sans précédent, une quête de la perfection. La preuve, le bassin de Latone. Ce bassin domine toute la grande perspective. Il est dédié à la déesse Latone. Conçu par André-le-Nôtre, puis réaménagé par Jules Ardouin-Mansard, il est orné de statues de plomb doré. Grenouilles, lézards, tortues. A Versailles, le nôtre et le roi partagent les mêmes passions. Passion pour les jardins, l'hydraulique, l'audace, la grandeur. Passion commune, partagée jusque dans le château et en particulier dans la galerie des glaces. Ici, les miroirs reflètent les dorures, mais aussi les jardins. Louis XIV est d'ailleurs fier de faire admirer sa grande perspective depuis la fenêtre centrale de la galerie. C'est un des points fondamentaux de Versailles. On a à la fois un château qui est une oeuvre extraordinaire, mais on a surtout ses jardins. Il ne faut pas oublier que Versailles a été créée aussi pour impressionner, impressionner le monde. Et quoi de plus impressionnant que cette perspective sur 13 kilomètres ? Sous-titrage Société Radio-Canada